Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Toujours dans les Robocraft Days, je n'ai pas de nouvelles en tout cas, pas encore de nouvelles du remboursement. Je commence à même me poser des questions, est-ce qu'ils vont bien le faire ? Ils ont plutôt intérêt, ils me l'ont promis. Donc bon, ma tour est toujours là, toujours pas réparée. Cependant, normalement cette série de vidéos devrait arriver, donc c'est la dernière session que je fais avant la mise à jour du 28 avril. Normalement, si je compte pas trop mal, de mémoire j'en ai encore deux, j'en ai remonté deux, donc ça fait dimanche, lundi, non, mardi, mercredi. Voilà, c'est bien ça. Normalement si je compte 4 vidéos dans cette session, j'aurai donc les dernières vidéos de cette session. Donc là ce sera les vidéos du mardi, normalement vous aurez d'autres vidéos qui arriveront, elles, le... Hop, oula il rentre dans le sol lui. Hop, 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 si tu veux bien perdre tes roues, toi ça serait cool. Hop, non, elles sont solides, t'es roué. Vous êtes nombreux en plus. Ok, je suis coincé. Et il n'y a personne. Par un unijambiste. Dommage. Bon, donc sinon j'ai plein d'autres informations chers amis, pourquoi je l'ai fait tout seul ? Parce que j'ai plein d'informations à vous donner et parce que je suis pressé par le temps malheureusement, en tout cas pour essayer des mises à jour. Je préfère faire ça vite comme si ça me libère ma semaine et pouvoir m'arranger au niveau de la tour en fait tout simplement. Donc, 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 je disais donc, plein de choses à traiter assez rapidement malheureusement. Vis-à-vis de Robocraft, pourquoi, qu'est-ce que j'entends par là ? Il va y avoir une grosse mise à jour. Et ça ne me dérange pas de rester chez moi, si c'est ce que vous voulez. Ok, il est plus qu'une façon de dégâts à deux. Et l'autre mec était là il y a deux secondes, il est où là ? Donc là, il y a danger. Il me faut de la régène. Donc oui, 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 il y aura plein de choses nouvelles. Ils appellent ça le epic loot, donc la mage epic loot avec une grosse refonte du système d'évolution du jeu. Encore, on avait le système de tiers, après on avait le système de rank et maintenant on va avoir une autre évolution sur le système d'évolution du jeu, faites simplement. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner à vrai dire. J'ai des gros gros doutes, soyez honnêtes. Oh mais merde, il me saoule le lapin là ! Butez-le, beau dieu ! Hop ! Vous me saoulez ! Hop, t'as plus d'armement. Il sert à rien. Oh mais merde ! Vous avez réussi à prendre des tours les mecs ou pas ? Ok, il y a même des lâches. De mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Et on perd tout ce qui est autour. Ok, en plus ils ont un heal solide. Voilà. Pourquoi c'est à moi de faire ça ? Pourquoi je suis tout seul ? Bon. Donc il va modifier en fait plusieurs choses. Les armes vont être définies de manière différente. Qu'est-ce que j'entends par là par définie ? Eh bien, une arme de petite taille aura des caractéristiques différentes, une utilisation différente tout simplement d'une arme de grosse taille. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple des SMG, une petite SMG, ce qu'on appelait avant une SMG de petit tiers, sera en fait une SMG rapide et peu précise avec une quantité de dégâts qui se fera avec un tir extrêmement rapide. Hop, oui je sais bien que t'es là, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Oh mais de toute façon, il y a des fuyards. Je trouve ça pitoyable de fuir. Et le pire, c'est que je suis le meilleur niveau de la truc quoi. Lui, il revient en arrière quand il vole. Donc il a des commandés... Il me saoule lui avec son lance-roquette là-bas, l'hélicoptère à la con là. Oh mais merde ! Tu me déranges. Je suis hors de portée, c'est pas possible. Elle est tir ! Oh ! Mais putain, mais... Elle est tellement solide sa bagnole ! Oh ! C'est pas possible. Vous voulez bien l'achever ? Merci. Hop. Oh puis il se fait heal au fur et à mesure ! Non mais lol ! Quelle horreur ! Allez, tire ! Allez, coupe-le en deux, Marcus ! Hop, voilà ! C'est fait ! Il faudrait que quelqu'un ait récupéré une tour ! Excuse-moi l'ami, je suis pas là pour te sauver l'ami, je suis désolé. Oh mince ! Oh, ils sont trop nombreux ! Qu'est-ce que... Oh la gueule ! Tu me sauves pas la peau toi avec ton 4 et 4 roues ! Bon. Donc voilà, oui, une SMG, en fait, il y aura, suivant la taille de l'arme, en fait, on pourra être simplement... Comment dire ? Comment dire ? Comment dire ? Comment dire ? Les armes dépendront plus des dégâts qu'elles feront, en fait, je pense, d'après ce que j'ai compris, moi. Après, je me trompe, peut-être. Oh oh ! J'ai le droit de te tirer dessus ou pas ? Oh la gueule ! Le manque de précision de mes tirs, là, tout de suite, là, c'est catastrophique. Allez ! Bon, bah non. Non, non, je vais me rentrer, de toute façon, j'ai plus d'énergie pour tirer. Hop ! Oh ! Le pire, c'est qu'on voit le tir passer dedans, hein, mais non. Ah, puis il me saoule, à sauter, les lapins, là. Puis j'ai plus de heal, donc c'est mort. C'est mort. Hop ! Voilà, ok, c'est cool. Donc voilà, oui, chaque arme, en fait, sera efficace, quelle que soit sa taille. Ce sera juste, en fait, la façon dont elle sera efficace, qui sera... Oh, mais t'es sérieux ? Qui sera différente, disais-je. Qu'est-ce que j'entends par là, bien sûr ? C'est-à-dire qu'une petite SMG, par exemple, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tirera très vite, mais fera très peu de dégâts au coup par coup. Une grosse SMG sera comme une mitrailleuse lourde. Elle fera énormément de dégâts au coup, mais tirera moins vite. Bien sûr, cela gardera quand même en compte. Cela gardera quand même en compte les caractéristiques basiques, on va dire, de l'armement en question. Il faudrait qu'un groupe de deux ou trois personnes réussisse à rush jusqu'à leur... Oh, mais lol ! Ah, il me saoule, ce, cet hélicoptère. En plus, personne ne le spot, je ne le vois pas. Oh, mais... Oh, tellement de secousses ! Tellement de secousses, ce n'est pas la peine. Oh, dégage, quoi. Il me saoule déjà suffisamment comme ça. Regardez ça ! Regardez ça ! Je n'ai pas un pote ! Tu sais, il y en a un là, je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne tire pas sur le banc. Tirez sur le hill ! Mais tirez sur le hill ! Mais putain, mais ce n'est pas possible ! Oh là là ! Le choix des cibles. Par contre, cette voiture-là, je ne sais pas comment elle peut être aussi craquée. Honnêtement, Ah, elle est très très plate. Elle est très bien couverte sur les... Ah, peut-être que ça arrête. Il ne faut pas chercher plus loin, des fois. Bon, de toute façon, c'est une défaite. C'est une défaite puisante, chers amis. Ce n'est pas grave. Donc voilà, vous avez quand même compris le principe, entre guillemets, pour ce qui est de l'épic loot. Après, malheureusement, il le dévoile au fur et à mesure. Et pour l'instant, ce qui est, entre guillemets, dévoilé est assez pauvre. Ah, il me saoule. Le premier qui me saoule. Retourne te coucher. Bref, voilà. C'est une défaite. C'est une défaite, chers amis. On se mise. Eh bien, écoutez, on va quand même partir, après tout, en... En des matchs classiques. Et on va bien voir ce que ça va donner. A tout de suite, chers amis. On va quand même regarder, vite fait. Pas le score, mais plutôt les gains. Un total de 200 000 crédits. 210 000 crédits, ce soir. C'est pas rien. On grimpe de niveau, pourquoi pas. Et il y a un robot en construction ici, je vous le montrerai plus tard. Une fois que j'aurai les crédits pour. C'est-à-dire, normalement, on a à peu près 8 millions de crédits. Je crois. Hop, à tout de suite, chers amis. Voilà, re, chers amis. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc, on voit des petits robots, des gros robots. Pourquoi pas. Des robots un peu plus gros. Pourquoi pas. Donc, vous allez bien voir ce qu'on va tenter de réaliser. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as à foutre ? Casse-toi maintenant. Bah non, non, casse-toi. Voilà. Voilà, respect. Respect. Hop, ça bouge. Vous avez vu bouger là-bas ? Non, je me trompe. Hop, voilà. Ah, mais c'est quoi cette souris ? Pourquoi ça résène toujours à chaque fois ? Toujours à chaque fois, tout est relatif, bien sûr. Hop. Ah, raté. Putain, mais ma souris est hyper sensible d'un seul coup. Hop. Et de 1. On me l'a piqué, mais est de 1 quand même. Quoi ? Quoi ? Je me suis pris 1% de dégâts, je sais pas d'où. What the fuck ? Ok, c'est très bizarre. Bon, apparemment, il n'y a plus personne dans le coin. Ok, non, c'est un bugger qui me faisait des dégâts. C'est un bugger qui me faisait des dégâts. Regardez, il n'y a plus personne dans l'équipe adverse. Et pourtant, je me prenais des dégâts quand même. Donc, c'est bel et bien un bugger qui faisait des dégâts. Et malheureusement, il me parle. C'est moi. Réponse, c'est toi. C'est moi. Je vois très rarement le chat. C'est vraiment un pur coup de bol. Mais je vous rappelle encore une fois, chers amis, parce que vous êtes assez nombreux quand même à commencer à réclamer. C'est moi qui choisis quand on fait un plateau, nous pas. C'est pas à vous de me dire « Invite-moi en fin de platoon et après de vous énerver parce que je ne vous invite pas. » Ou de m'inviter en platoon directement à l'arrache et après de vous énerver parce que je... Enfin, si vous commencez en plus à me parler ensuite, après m'avoir invité juste pour me guéler dessus parce que je n'ai pas dit oui, il faudra faire attention. Juste 11 000 ou 100 ? C'est gentil. Hop. Donc, 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 donc. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trop lire dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Encore plus gentil. Oui, parce que j'avais écrit si gentil dans le Brie One. Bref, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501